ilo la première guerre mondiale a été un conflit qui a affecté et ruiné la vie de millions de personnes dans le monde mais en plus des humains ce conflit affecté également nos amis les animaux dont le sort était malheureusement la dernière chose dont les gens s'occupaient mais beaucoup d'entre eux avec leurs compétences naturelles et leur intelligence ont aidé leurs propriétaires à survivre au moment difficile comment se fait-il qu'un chien errant ordinaire qui a passé toute sa vie à fouiller dans les poubelles soit devenu un héros on va tout découvrir dans cette histoire qui est basé sur des événements réels france mars 1918 un chien courageux court sur le champ de bataille des obus explosent autour de lui et des soldats blessés tombent dans les tranchées implorant de l'aide le chien trouve des soldats impuissants et il aboie pour appeler des médecins militaires les hommes sont emportés sur des civières et il remercie leur sauveur stabby stabby a une fois de plus fait son travail sans crainte et sans salaire let's go we've got a war to win un chien affamé renifle le trottoir espérant trouver des restes dans une boucherie à proximité mais le chien ne trouve rien et il ne peut que regarder tristement par la fenêtre les côtes fraîches juteuses et les ficelles de saucisses il continue sa recherche par les poubelles dans l'allée arrière d'où il est durement chassé par un homme avec un manche à balais l'animal recule grimpe à travers un trou dans la clôture et ramasse joyeusement l'os qui lui a été lancé n'en croyant pas sa chance le chien se précipite dans les rues animées énervant les passants il se laisse distraire et il se heurte à déranger de personnes qui regardent quelque chose avec beaucoup d'intérêt de l'impact l'os s'envole et se perd au milieu de la foule de jambes le chien se glisse à travers eux et voit des soldats marcher devant lui les gens les regardent partir à la guerre le chien est toujours affamé et l'un des jeunes hommes en uniforme le remarque il jette un biscuit de sa poche à l'animal après avoir rapidement avalé la friandise le chien court sur la route et il suit la formation et le gentilhomme qui l'a nourri nous sommes en 1917 au milieu de la première guerre mondiale les états unis ont déclaré la guerre à l'allemagne et à ses alliés se rangeant du côté de l'alliance de l'entente robert l'homme qui a attiré l'attention du chien est l'un des quelques millions d'américains qui ont accepté de traverser l'océan pour aider les soldats français après trois ans de guerre ils n'ont pas réussi à prendre le dessus et ils avaient de grands espoirs que l'armée américaine viennent les aider robert et ses camarades soldats entrent dans le campement de tente où le chien est arrêté par deux gardes néanmoins l'animal têtu trouve un trou dans la clôture et creuse son chemin alors que le commandant accueille les nouvelles recrues qu'il va entraîner pour le mois prochain le chien se faufile dans la cuisine au même moment le cuisinier est en train de couper des côtes de porc et il est surpris de trouver un chien qui est sur le point de voler de la viande à cause des cris le chien a peur et sort de la tente en panique s'écrasant directement sur robert le clouant au sol il renifle soigneusement les poches du gars espérant trouver une friandise le soldat assure le chien qu'ils sont déjà vides et il se dépêche de se mettre en formation mais l'animal n'a pas l'intention de partir et il continue de s'asseoir à côté de lui le chien aboie avec enthousiasme en réponse au discours du commandant et l'homme s'approche de lui le sergent remarque que robert est stressé lorsqu'il demande qui est le propriétaire du chien mais il ne gronde pas le soldat et il ordonne plutôt de prendre soin de l'animal et de lui donner à manger après l'ordre au repos le gars conduit le chien à la cantine où il passe les instructions du commandant au cuisinier l'homme obéit à contre-cœur jurant sous sa barbe les amis de robert olsen et schroeder s'assoient à table avec lui ils sont surpris que le sergent est permis à l'animal de rester et il mentionne que le colonel est peu susceptible de soutenir une telle initiative quand le chien essaie insolemment de prendre l'assiette d'olsen le gars dit qu'il déteste les chiens avant l'heure du coucher le chien veut monter sur le lit de robert mais celui-ci l'arrête et lui apprend à dormir sur le sol à côté de la couchette le lendemain les soldats sortent pour s'entraîner et le chien marche et court à leur côté au champ de tir il n'a pas peur des coups de feu et obéit à l'ordre d'aller chercher la cible de robert le chien suit son nouveau propriétaire partout et le gars est toujours heureux de le voir dans les parages le sergent dit que l'animal est le meilleur soldat de l'escouade disant qu'ils pourraient tous apprendre beaucoup de lui bien qu'il ne devrait pas répéter chacun de ses mouvements cette nuit là robert nomme son animal de compagnie stabby notant sa courte queue mignonne qu'il remue sans arrêt olsen est toujours dubitatif avertissant d'une séparation imminente d'avec le chien à cause des supérieurs le soir robert entraîne stabby à bien se comporter le lendemain le sergent annonce que leur division s'appellera les yonkies et qu'elle sera parmi les premières à se faire envoyer en europe il précise aussi que stabby est leur mascotte et fait partie intégrante de l'équipe le colonel apparaît et il déteste immédiatement le zoo pour enfants organisés dans l'unité robert se présente comme le propriétaire de l'animal et stabby démontre ses compétences en saluant avec sa patte cette action impressionne le colonel qui change d'avis bientôt l'équipe se dirige vers un test de gaz lacrymogène stabby est alarmé de voir les soldats mettre des masques à gaz et entrer dans la maison là le sergent libère le gaz et leur ordonne de retirer leur protection allaitant et toussant les jeunes hommes sortent en courant ce n'était qu'un jeu d'enfant par rapport aux armes chimiques utilisées à la guerre donc leurs masques à gaz doivent toujours être prêts stabby qui est resté dehors ressent également l'effet dévastateur du gaz flottant par terre et il se couvre le nez avec ses pattes néanmoins toute cette formation militaire ressemble à un jeu pour le chien et de plus il adore quand robert lui lance une balle ayant gagné le respect et l'amour des soldats et des commandants stabby parvient également à faire fondre le coeur du cuisinier strict maintenant stabby reçoit personnellement une portion de sa part au dîner olsen et robert demande à schroeder pourquoi il s'est enrôlé dans l'armée malgré ses racines allemandes le jour du départ des soldats pour l'europe approche à grands pas le colonel ordonne aux soldats de se préparer et d'envoyer des lettres à la maison tant qu'ils le peuvent il se dit fier de tout le monde et il espère que stabby aidera le prochain groupe de recrues à s'installer au camp le chien ne se rend pas encore compte que lui et son maître seront séparés mais robert et ses amis sont déjà très contrariés le gars écrit à sa soeur margaret qu'il a peur de la guerre et il écrit sur le fait qu'il ne veut pas se séparer de son animal de compagnie avant de partir il dit au revoir à stabby et lui promet de revenir en cadeau de départ il donne son premier colis au chien stabby aime vraiment son reflet dans le miroir robert prend stabby en laisse et il le remet aux soins du cuisinier qui promet de prendre bien soin de lui le chien est attaché à un poteau et le maître lui ordonne d'attendre mais stabby est inquiet il se rend compte qu'il se passe quelque chose d'étrange dès qu'il est laissé sans surveillance le chien intelligent détache la corde et se précipite après robert l'équipe est déjà monté à bord d'un train à vapeur qui part d'une gare voisine stabby se précipite sur les rails et saute sur la voiture au départ ils arrivent au port où le chien est ravi de voir des visages familiers les soldats montent à bord du navire et stabby contourne habilement les gardes grimpant sur les caisses qui sont hissés à bord caché en toute sécurité le chien se retrouve sur le navire avec les bagages sous le couvert de la nuit le chien suit l'odeur mais la longue laisse trahit presque sa présence néanmoins stabby se rend en toute sécurité à la cabine où dorment les soldats il y a des dizaines voire des centaines de lits ici mais le chien se souvient bien de l'odeur de son maître bientôt son nez identifie sans équivoque les bottes de robert par joie stabby saute sur le gars endormi qui se réveille robert complètement choqué et tout aussi heureux de le voir et il sert l'animal intelligent dans ses bras olsen et schroeder lui rappellent d'éventuels ennuis et les amis mettent le chien dans son sac à dos ils essaient de lui trouver une cachette mais il tombe sur le colonel et un général dans l'escalier les gars tombent maladroitement par terre se trahissant le chien débrouillard salue avec son maître le colonel explique que le chien est devenu un symbole du régiment mais ils assurent tous au général qu'ils n'ont pas amené stabby à bord et qu'il a su entrer tout seul le chien donne son bâton au général et après ça ce dernier ne peut plus être en colère après ça schroeder sculpte le nom du chien et la division sur le collier ainsi stabby devient officiellement l'un des soldats leurs navires continuent de traverser les eaux de l'océan atlantique mais l'ennemi est au courant de l'arrivée des troupes d'assistance et de nombreux américains meurent avant d'atteindre les côtes de france à l'époque les infos arrivés très tard en plus d'être incomplètes de sorte que les proches des soldats ne pouvaient pas deviner leur sort deux mois plus tard la sœur de robert reçoit enfin une lettre où il raconte l'évasion héroïque et l'arrivée de stabby dans le nord de la france une fois sur le champ de bataille les amis constatent que l'état des forces alliées est déplorable épuisé et abattu les soldats gèle dans les tranchées il semble avoir perdu tout espoir pendant les trois longues années de guerre stabby remarque que de nombreux rats volent de la nourriture aux français sans perdre de temps il commence joyeusement à chasser les ravageurs ce qui change immédiatement la situation mais à l'aube une attaque brutale de l'armée allemande commence les obus frappent directement les soldats alliés blessés et les tuent sous les yeux des amis stabby remarque du mouvement sous les décombres et il appelle les médecins en aboyant il continue de prouver son intelligence en aidant à sauver les soldats blessés mais les français ne sont toujours pas particulièrement amicaux et le cuisinier refuse à nouveau de donner aux chiens sa part de la nourriture il insulte ensuite schroeder le reconnaissant comme un allemand olsen se bat pour défendre l'honneur de son ami ils sont séparés par un grand homme nommé gaston qui force les fauteurs de troubles à se réconcilier en les faisant s'embrasser il rencontre robert et il annonce qu'ils vont se battre ensemble ou plutôt qu'on leur a confié la tâche d'espionner les unités ennemies stabby se méfie de sa nouvelle connaissance mais le bonhomme français partage généreusement du fromage et du vin et ils deviennent rapidement amis gaston déteste la nourriture des soldats et il trouve toujours quelque chose de plus appétissant à manger il appelle schroeder et olsen et les amis partent ensemble ils traversent un village en ruine pas une seule maison n'a survécu au bombardement et cette vision triste persiste dans l'esprit de robert pendant longtemps le bruit des explosions fait sauter les amis au sol mais gaston expérimenté explique qu'il s'agit d'une attaque des alliés à son arrivée au camp gaston escorte les américains jusqu'à leur tente et le matin il réveille robert qui a trop dormi ensemble ils montent à cheval prennent stabby et partent en éclaireur prenant position sur une colline ils se cachent et observent le camp ennemi les allemands préparent une attaque au gaz toxique et gaston ordonne un retour urgent pour en informer les autres mais sur le chemin du retour les éclaireurs sont pris en embuscade par un soldat ennemi stabby remarque le danger à temps et pousse robert l'empêchant de se faire tirer dessus gaston les conduit vers les chevaux mais les animaux sont effrayés par les coups de feu et s'enfuient quitter la colline devient trop dangereux donc robert montre un masque à gaz au chien et lui ordonne d'alerter les alliés par lui-même le chien se précipite tête baissée dans les tranchées où il tire le sergent par son masque de protection l'homme comprend ce qui se passe et donne le signal aux autres mais stabby, intelligent comme toujours, ne s'arrête pas là et aide également à alerter les soldats distraits les bombes à gaz explosent au dessus des tranchées et le nuage vert se dirige vers le village voisin stabby arrive également à temps ce qui donne aux gens le temps de se préparer à l'attaque ils mettent des masques et s'enferment à l'intérieur de leur maison le seul qui reste sans masque à gaz est le chien lui-même mais robert et gaston arrivent pour l'amener à l'intérieur le français couvre le visage du chien d'un chiffon humide ce qui lui permet de survivre en toute sécurité à la vague de substances mortelles qui couvre le ciel une fois que le vent a soufflé le gaz toxique les villageois commencent à remercier chaleureusement stabby et les soldats les personnes secourues partagent généreusement leur nourriture avec robert et gaston mais les conditions difficiles de la guerre les empêchent toujours de remplir correctement leur ventre le français se plaint du manque de viande et stabby surprend à nouveau tout le monde en attrapant un lapin pour le dîner les talents culinaires de gaston lui permettent de faire une vraie délicatesse de la proie pendant ce temps Olsen et Schröder se sont liés d'amitié avec les français et ils apprennent à jouer au jeu local la pétanque stabby ne comprend pas encore les règles et volent les balles irritant les soldats gaston enseigne quelques manières aux farceurs et il lui donne une portion bien mérité de lapin après le repas le français invite robert à faire une promenade il montre une photo de sa famille aux garçons malheureusement il n'a pas vu sa femme et ses trois filles depuis plus de deux ans robert lui parle également de ses proches sa soeur aînée margaret est comme une mère pour lui et maintenant elle s'occupe de ses soeurs cadettes le gars espère retourner aux états-unis pour vraiment fonder sa propre famille gaston approuve l'idée car même si la femme de l'homme le harcèle constamment elle lui manque toujours beaucoup il espère que l'aide américaine mettra fin à cette guerre terrible le plus rapidement possible dans la vie civile l'homme était chef de son propre restaurant et il y a appris l'anglais robert en revanche travaillait comme vendeur dans un magasin d'outils c'est pas le meilleur travail mais au moins c'est à la maison gaston répond qu'après un délicieux dîner en bonne compagnie à la maison pourrait être n'importe où le soleil disparaît à l'horizon révélant un magnifique coucher de soleil peu de temps après les positions alliées sont attaquées le sergent essaie désespérément de voir la position du soldat qui n'a pas encore regagné les tranchées la fumée obscurcissant la vue Stabby se précipite vers l'homme blessé risquant sa vie il esquive les obus et les balles et trouve le gars qui tend la main demandant de l'aide robert et gaston couvre les médecins qui sont également aidés par un écran de fumée organisé par le sergent la retraite se déroule sans incident et le chien est crédité d'une autre vie sauvée plus tard on apprend que la division est déplacée vers une autre zone tout le monde commence à se préparer et à faire ses bagages pour le déménagement avant de partir une fille du village donne une cape à Stabby qu'elle a fait juste pour lui gaston complète le kit avec un deuxième article un masque à gaz spécial pour chien le français note que la fille s'est attachée à robert c'est dommage mais ils doivent se dire au revoir et les soldats partent leur unité s'avère faire partie de la défense de paris principal objectif des forces allemandes dans les mois qui suivent les batailles dans cette zone sont énormes et sanglantes et elle nécessite la participation de tous ceux qui peuvent tenir une arme y compris les cuisiniers et les aides-soignants un colonel américain rencontre gaston et robert et Stabby reconnaît son vieil ami et saute directement sur son bureau ils sont envoyés dans les tranchées où le chien devient stressé et avertit ses amis d'une attaque imminente gaston et robert se battent côte à côte et avance dans l'intention de tendre un piège à l'ennemi Stabby attire trois allemands après lui les faisant capturer mais le combat continue et une grenade ennemi tombe à un mètre d'olcène Stabby l'attrape et l'emporte loin de son ami il y a une explosion et robert se précipite après l'animal avant de le trouver inconscient paniqué le gars attrape le chien et l'emmène à l'hôpital de campagne ne sachant pas à qui demander de l'aide Gaston et robert s'approchent des médecins essayant d'attirer leur attention mais les médecins sont occupés avec des blessés et ne peuvent pas consacrer de temps aux chiens Malheureusement schroder a également été grièvement blessé mais il accepte finalement d'emmener Stabby dans la voiture avec lui La séparation avec l'animal de compagnie et schroder ainsi que le manque de nouvelles pèsent lourdement sur robert Le ciel au dessus de sa tête est constamment couvert et les averses font de la vie dans les tranchées un enfer vivant Les attaques féroces des allemands leur font subir des pertes les forçant à se replier plus profondément en France Gaston soutient son ami autant que possible qui n'a pas d'autre choix que de se précipiter au combat pour venger ses amis et mettre fin à la guerre le plus rapidement possible Il est content qu'il soit sorti des tranchées et qu'il soit enfin un peu au sec mais un autre coup au moral arrive Le français reçoit l'ordre de retourner au camp tandis que robert doit aller de l'avant avec les américains Gaston veut donner un dernier conseil à son jeune ami avant qu'il ne se sépare Robert pensait que c'était l'inverse et que le français lui-même n'avait peur de rien Gaston répond que l'humour l'aide à protéger son coeur fragile qui n'est pas du tout étranger à la peur Avec tristesse, Robert dit au revoir à son ami, espérant le revoir Dans les semaines qui suivent, les alliés passent à l'offensive et la ligne de front commence à se déplacer vers les allemands Robert écrit une lettre à sa soeur pour l'informer qu'il n'a pas entendu parler de Stabby depuis un mois entier Avec Gaston, il s'appelait les trois mousquetaires et maintenant il n'y a plus que lui et Olsen Il minimise quand même ses conditions afin de ne pas trop inquiéter Margaret Le gars commence à souffrir d'une toux désagréable Robert n'y prête pas attention mais bientôt la maladie prend le dessus Olsen trouve son ami à l'agonie et il appelle les médecins Pendant ce temps-là, Stabby va mieux, ses pattes guérissent progressivement et le chien part explorer le quartier En boitant, il ne trouve son propriétaire nulle part, s'éloignant de plus en plus de l'hôpital Soudainement, sentant la nourriture dans les ruines, Stabby tombe sur deux allemands qui font griller des saucisses sur un feu Le petit éclaireur s'approche de la friandise et la vole, s'enfuyant à la hâte Les médecins diagnostiquent une grippe très dangereuse à Robert Une grippe qui a tué un grand nombre de personnes en 1918 Ils informent Olsen que son ami a de très faibles chances de survie Dans un état de délire, Robert appelle Stabby, voulant se précipiter au combat Au même moment, le chien erre dans le désert, tombant de fatigue, avec ses pattes encore non cicatrisées Olsen continue de veiller à côté de son camarade Et un soir, il entend un bruissement suspect dans les buissons Craignant une attaque ennemie ou des animaux sauvages, il prend son fusil et s'approche En même temps, l'état de Robert devient si grave que les médecins n'ont plus aucun espoir Soudainement, Olsen fait venir Stabby, qui a réussi à retrouver son maître Contre toute attente Grâce à ses retrouvailles, le visage de Robert, épuisé, s'illumine d'un sourire Les jours suivants, Stabby aide le gars à retrouver sa vitalité et à enfin récupérer Après six mois de bataille et de difficultés, Olsen et Robert partent pour leur premier congé Ils montent dans un train pour Paris Et ils sont soudainement rejoints par Schröder L'ami a enfin récupéré de ses blessures Et il est heureux de retrouver ses compagnons de bataille Les gars profitent de leur repos dans la capitale Ils se retrouvent avec des filles pour leur tenir compagnie Robert, à son tour, reste avec son animal de compagnie Qui lui manquait tellement Pour la première fois depuis longtemps, il se détend dans une baignoire Et quand il descend au café, les parisiens le saluent Lui, Stabby, comme des héros Après avoir visité et écrit une autre lettre à Margaret, Robert retourne à l'armée La guerre touche à sa fin Les allemands battent en retraite Mais les combats se poursuivent Stabby remarque un espion ennemi juste à temps Il conduit son maître à lui et ensemble, ils emprisonnent l'ennemi Pour ça, les partenaires reçoivent une récompense spéciale Robert est également promu Mais il n'est que caporal Ce qui signifie que Stabby a techniquement un grade plus élevé que son propriétaire Mais cela ne gêne pas le gars Qui est très heureux de revoir Gaston Qui est vivant Et qui a également assisté à la cérémonie Après ça, les Yankees prennent une photo commémorative Et tous les grands journaux publient les nouvelles du chien courageux Qui devient un héros national Le commandant du bataillon de chars Mest Stabby sur un char Et mène solennellement la procession en avant Robert est très heureux pour son ami fidèle Avec les alliés, les amis avancent Repoussant la ligne de front de plus en plus loin de Paris En atteignant les tranchées allemandes Ils sont impressionnés par la qualité de leur construction Soudainement, l'un des soldats rapporte que l'ennemi Est sur le point d'admettre sa défaite Et de cesser les combats Bien que le sergent confirme cette nouvelle Il les informe que la trêve ne commencera qu'un jour plus tard D'ici là, les combats se poursuivront Les soldats sont perplexes Quant à la raison pour laquelle L'effusion de sang devrait continuer Olsen a hâte de retourner en Amérique De se reposer et de fonder une famille Les amis se détendent dans le camp Discutant des plans pour l'avenir Gaston craint qu'après une longue séparation Ses filles ne le reconnaissent plus Vu qu'elles ont grandi Le lendemain, à 9h du matin La bataille finale commence Les alliés reçoivent l'ordre de passer à l'offensive Sous le feu de l'artillerie ennemie Gaston se retrouve face à face avec deux allemands Qui lui demandent de déposer les armes Robert et Stabi arrivent juste à temps Pour retrouver la supériorité numérique Gardant leurs doigts sur la gâchette Ils se mettent en danger mortel Jusqu'à la toute dernière minute de la guerre Mais les allemands finissent par déposer les armes Une sirène de cesser le feu retentit Robert note l'arrivée de 11h La guerre est maintenant terminée Les amis sont en route pour retrouver les autres Ils voient Schroeder Mais ils ne trouvent Olsen nulle part Soudainement, Stabi trouve son casque Et il la porte à Schroeder On peut voir un tir dessus Le chagrin submerge les amis Qui ont perdu un compagnon dans cette bataille insensée Qui n'a rien changé Plus tard, les français donnent une boule de pétanque aux américains Et ils promettent de se souvenir d'Olsen Qui leur a appris le jeu de poker Gaston fait ses adieux à Robert et Stabi Les Yankees rentrent chez eux Où ils sont accueillis comme des héros Ils descendent du navire Et Robert voit sa famille Stabi est honorablement placé sur le capot de la voiture Et conduit dans la rue sous les acclamations de la foule Un photographe capture ce moment mémorable Stabi reste le chien le plus décoré de l'histoire de l'armée américaine Il a participé à 17 batailles 4 campagnes militaires Et a servi pendant 18 mois La race exacte de Stabi reste un mystère Les reportages de l'époque le qualifient de Boston Terrier Ou de Bull Terrier américain Une description plus complète des chercheurs se lit comme suit Un chiot de couleur tigre Qui doit ses origines en partie au Boston Terrier Une race si nouvelle Que même son nom a été changé de nombreuses fois au fil des années Stabi est décédé chez lui Paisiblement en 1926 Il a été honoré d'une nécrologie dans le New York Times Et il a reçu à titre posthume Le Purple Heart pour ses blessures de combat Un prix décerné après les événements de la première guerre mondiale L'effigie de Stabi ainsi que sa cape et ses médailles Sont exposées au National Museum of American History A Washington DC Comme toujours Tu trouveras le titre du film dans la description de la vidéo En attendant Tu peux nous dire dans les commentaires Si ton animal de compagnie t'a déjà aidé Même de manière moins héroïque N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Et de liker cette vidéo ici Pour qu'on puisse te raconter encore plein d'autres histoires Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...